Pour vous, c'est une déclaration de guerre de la part du gouvernement ? C'est purement scandaleux, cette position de la ministre du Travail. On est complètement outré par une telle décision en pleine période de congé d'été, le 5 août. D'autant plus qu'on est extrêmement surpris, puisque les délais légaux étant passés, notamment la date du 3 juin, qui permettait à Vincent Martinez de réintégrer l'entreprise. Et ce courrier du 5 août, qui contredit la décision de l'inspection du travail, qui, elle, l'inspection du travail avait invalidé le licenciement de Vincent Martinez. La ministre du Travail prend une autre décision en attaquant ce salarié, en attaquant aussi l'ensemble de tous les salariés, et demandant le licenciement de Vincent Martinez. C'est purement scandaleux. Du coup, qu'allez-vous faire ? Est-ce que vous allez appeler à une nouvelle mobilisation ou est-ce que vous allez tenter de négocier sa réintégration ? Déjà, il y a aussi d'autres salariés d'Air France, les 16 d'Air France, qui on appelle à rassemblement les 27 et 28 septembre, dans le grand tribunal d'instance de Bobigny. On va essayer de mener aussi d'autres actions qui puissent notamment nous permettre de faire intégrer Vincent Martinez dans l'entreprise, à partir d'actions juridiques avec l'ensemble des salariés, mais aussi à partir de moyens juridiques qui nous permettront de faire invalider la décision de la ministre du Travail. Alors, on le sait, Air France est une entreprise privée. Alors, l'État a 17% de participation. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement soutient mordicus la direction d'Air France ? Elle montre à nouveau un bel exemple par lequel elle soutient la direction d'Air France. Parce que, rappelez-vous des propos de Manuel Valls au moment de l'action du 5 octobre, des salariés pour défendre leurs emplois. Et Manuel Valls, le lendemain, au lieu de pérenniser l'emploi, d'avoir un discours de pérennisation de l'emploi, a traité les manifestants et la CGT de voyous. Comme sur la loi Travail, un certain nombre de militants sont arrêtés, sont mis en garde à vue, avec des procédures judiciaires inacceptables. Donc, le gouvernement s'attaque à la démocratie syndicale et s'attaque à la démocratie en cas de général et veut bafouer la voix des salariés, notamment ceux d'Air France. Alors, malgré tout, cette image de la chemise arrachée, elle était très violente. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce n'est pas complètement fou d'être licencié pour une agression comme celle-ci. La violence, elle vient surtout du côté de la direction d'Air France quand on annonce plus de 3000 suppressions d'emplois. Alors que les salariés, depuis plusieurs années, avaient fait un certain nombre d'efforts, notamment pour pérenniser cette entreprise. Non, la violence sociale est véritablement du côté de la direction d'Air France. Et nous dénonçons cette attitude. Enfin, non.